aujourd'hui je vais vous montrer comment créer ce petit tablier pour les créateurs et les créatrices pour pouvoir garder sous la main tous les outils nécessaires à leur travail sans passer leur temps à aller rechercher donc il ya une grande poche et quatre ou trois poches moi j'en ai fait trois je n'ai pas causé au milieu derrière il ya aussi un passant ici sur le côté pour pouvoir mettre une pince un marteau voilà puisque là je les fais plutôt pour une femme mais il peut être aussi réalisé pour un homme pour réaliser ce tuto nous allons avoir besoin d'un tissu principal d'un tissu qui va nous servir pour doubler la poche qui va être fait dans ce tissu quatre tissus pour faire les petites poches mais rien ne vous empêche d'en prendre un seul un tissu pour le biais pour attacher le tablier le tablier et puis un petit passant sur le côté qui pourra nous servir pour accrocher par exemple un marteau ceux qui ont besoin de marteau dans leur activité et du thermocollant pour le tablier nous allons avoir besoin d'un rectangle de 56 cm par 40 donc ça c'est le tablier après il sera plié en deux voilà et d'un thermocollant de sa moitié moi j'ai découpé 1 cm de moins pour coudre sur le bord et non pas sur le thermocollant ensuite pour la poche nous allons avoir besoin dans le tissu principal dans le thermocollant et dans le tissu la doublure alors la taille de ces trois rectangles c'est 34 cm par 14 pour les quatre petites poches nous allons avoir besoin de quatre rectangles qui font 24 cm par 8 donc les quatre dans le petit passant qui tiendra le marteau ou un autre outil il fera 7 cm par 12 et pour faire le biais ou bien sinon vous prenez du ruban 5 cm sur un mètre cinquante un mètre soixante un mètre soixante-dix ça va dépendre de votre tour de taille avec le morceau de tissu qui nous servira pour le passant et puis ce qui nous servira pour faire comme un cordon pour attacher votre tablier et bien nous allons le plier sous forme de biais on plie d'abord en deux une fois vous avez plié en deux vous repliez les deux extrémités vers le centre et vous repliez comme ceux ci vous faites une couture pour maintenir ce biais et vous faites exactement pareil sur ce morceau de tissu alors nous allons thermocoller le tissu principal et nous allons aussi thermocoller la moitié du tablier du grand panneau qui nous servira pour le tablier thermocoller les deux tissus ensuite ce que nous allons faire c'est coudre ces quatre bandes entre elles sur la longueur donc endroit contre endroit comme elles sont unies peu importe et vous faites une couture à 5 mm entre là et là entre là et là vous les disposez comme ce sera plus joli pour votre tablier une fois que vous avez cousu les quatre bandes ensemble vous la pliez comme ceci et vous allez coudre les deux côtés dans la largeur et vous allez venir à peu près jusque là en laissant une ouverture ici une fois que vous avez fait les coutures et vous retournez l'ouvrage sur l'endroit un petit coup de repassage pour que ce soit bien net le grand rectangle que l'on a thermocoller on le plie endroit contre endroit on met la partie thermocoller vers nous vous prenez un compas avec un rayon de 10 cm vous vous mettez sur le coin du thermocoller vous faites deux petits traits vous mettez sur le premier trait et sur le deuxième et là où il ya la croix vous posez votre compas et vous faites un arc de cercle entre les deux points vous faites exactement pareil de l'autre côté vous prenez le passant et à 3 cm du thermocollant vous venez le positionner entre les deux tissus et là vous allez coudre en partant de ce coin là juste au bord du thermocollant vous faites une couture jusqu'à ce point ci en suivant l'arrondi et vous faites exactement pareil de l'autre côté une fois que vous avez cousu les coutures comme ceux ci vous coupez à 5 mm vous crantez un peu vous retournez vous 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 et vous vous et vous repassez pour bien ouvrir les coutures et après vous faites une petite surpiqûre pour maintenir le tout bien ensemble sur le pourtour ici vous prenez le tissu de la poche vous le poser sur sa doublure on va faire exactement la même chose on se met dans le coin on fait deux traits et vous dessinez un arc de cercle entre les deux traits vous faites la même chose de l'autre côté et vous venez coudre à 5 mm du bord en suivant cet arc de cercle comme si c'était le bord et vous revenez jusqu'ici une fois que vous avez fait votre couture à 5 mm du trait vous venez enlever sur plus vous coupez sur le trait vous retournez la poche et là vous allez bien la repasser et au fer à repasser vous allez faire un pli à 5 mm tout le long et aussi sur la doublure on va venir faire une couture après par dessus pour maintenir une fois qu'on a fait la couture tout autour on plie l'ouvrage en deux pour marquer le milieu vous prenez le petit morceau là qui a été fait avec quatre bandes l'ouverture vers le bas vous posez bien le milieu sur le milieu de l'ouvrage et vous laissez 7 cm et vous allez faire une couture autour et puis vous allez faire une couture sur chaque port du tissu pour pour que ça fasse quatre compartiments individuel ensuite quand vous aurez cousu ceci vous viendrez poser la poche comme ceci et vous laisserez 3 cm en bas et sur les côtés et vous viendrez coudre sur le bord inférieur une fois que vous avez cousu les petites poches alors moi j'ai laissé une plus grande ouverture au milieu donc voilà les petites poches du haut et la grande poche vous retournez votre ouvrage vous marquez le milieu vous prenez votre biais vous marquez aussi le milieu vous l'ouvrez vous mettez les deux milieux ensemble vous épinglez bord à bord et vous allez venir coudre sur le premier pli le pied avec le tablier juste une couture comme ceci une fois que vous avez cousu le pied sur l'envers du tablier vous le retourner vers l'endroit vous le plier le passant à vous de régler ce que vous voulez comme largeur il est un petit peu trop grand donc voilà on va le couper on va le mettre comme ceci on va le coudre à l'intérieur du biais pour celles qui utilisent des marteaux des pinces on pourra toujours mettre quelque chose là et ce que vous faites sur un sur les deux bouts pardon du biais vous faites un pli comme ceci avant de coudre et vous faites la même chose de l'autre côté vous faites un pli sur l'extrémité et là vous n'avez plus qu'à fermer le biais avec une couture en prenant bien le tablier ici voilà vous faites tout le long voilà j'ai cousu le biais il est maintenu au tablier on a le passant aussi qui tient au tablier et au biais pour pouvoir mettre un marteau une pince et vous avez soit trois là j'en ai fait trois ou quatre poches et une grande après à vous d'y mettre ce que vous voulez et accrochez aussi vos pinces voilà merci d'avoir regardé ce tuto et si vous le réalisez et bien envoyez moi une photo je pourrais toujours faire une story sur instagram et bien je vous souhaite bonne couture et je vous dis à bientôt merci 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 merci